cool les filles alors vous m'excuser si c'est un si des fois ça tourne un peu bizarre si moi je regarde pas dans la bonne direction parce que j'utilise pour la première fois mon téléphone pour filmer et j'ai pas l'habitude de regarder la caméra qui est là bas alors que généralement je regarde l'écran mais quand je le fais on dirait que je regarde là bas et c'est pas vrai mais voilà donc on va voir ce que ça donne j'ai acheté un trépied et donc voilà je voulais essayer je voulais d'essayer alors j'ai un petit hall à vous montrer j'ai acheté chez ventes privées des maquillages oui je pense que des maquillages de notes cosmétiques c'est une marque turque et donc j'ai acheté de l'eau et ça m'a coûté en tout à l'environ 30 euros poli de l'eau donc je vais vous montrer ce que ce que j'ai acheté en fait le packaging est pareil c'est noir comme ça c'est assez classe et voilà c'est ce premier produit là c'est un fond de teint comme ceci voilà et non là ça sera mieux désolé la caméra est là bas donc ça c'est un fond de teint juste avec une pompe comme ça je l'y porte une fois pour l'instant parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le porter plus que ça vu que il fait tellement chaud que je me maquille à peine en ce moment je trouvais jaune quand j'ai mis j'ai mis avec un beauty blender mais après en fait après quelques minutes je trouvais ça très très bien et un très bon couvrance j'ai bien aimé le rendu donc ça première chose et ça c'est le temps en fait j'ai pris deux packs c'est des c'était mis pour la peau pour la peau medium donc là c'est medium beige hop là là voilà medium beige detox and protect foundation apparemment ça detox et protège le visage en même temps deuxième chose que j'ai c'est un poudre bon voilà en fait je sais pas si ça pour la crème que je vous montre les packaging parce qu'ils sont tous pareils de toute façon j'essaie de faire vite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer donc c'est un c'est une poudre comme ça voilà et c'est super super joli bon il y a un miroir aussi donc voilà et ça c'est terracotta powder dans le numéro 2 honeyworm donc il y a le miroir aussi comme ça c'est un c'est très très joli en fait très joli mais ça c'est une poudre illuminateur pour pour la peau c'est pas un highlighter ça on peut l'utiliser comme highlighter voilà donc ça c'est le deuxième produit ou troisième exactement le même packaging que voilà identique et à l'intérieur aussi sont identiques donc là c'est c'est un compact poudre avec huile d'argan medium beige et c'est de l'ouvrir encore une fois il ya le miroir voilà le coup en fait je vais le mettre à l'endroit parce que voilà ça dit note et puis en dessous ici on a une petite houppette qui va avec et quand j'ai utilisé en fait je savais pas qu'il y avait une houppette j'ai utilisé un pinceau et puis je le trouvais après c'est pour ça que c'est tout propre voilà j'ai utilisé qu'une seule fois mais ça c'était très bien j'aimais bien le poudre le poudre même troisième chose parce que bon c'était un lot donc et vu que j'aime bien tout essayer j'ai un mascara hop là là c'est un mascara ça s'appelle comment deep black donc noir profond ouais bon c'est comme ça moi je trouve ça bien aussi voilà il y a rien à dire c'est c'est très très bien c'est une marque qui coûte pas très très cher mais franchement j'aime bien j'aime bien là il y a vitamine E et l'huile d'amande dedans aussi donc c'est bien pour les cils après j'ai pris une petite palette j'ai pris de l'eau et il y avait bon je sais pas exactement ce qu'il y avait dans chaque lot donc voilà ça se présente comme ceci et c'est des gris encore un petit miroir avec attendez je vais enlever le plastique parce qu'il y a une protection en plastique que j'avais que j'ai gardé voilà donc il y a différents de gris et de noir donc en fait sont assez foncés ça c'est les gris foncés qui est au bout là c'est assez pailleté aussi je sais pas si on voit c'est pailleté bon c'est foncé mais c'est foncé le noir à côté ça c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose voilà ça c'est vraiment foncé mais sont très bien j'aimais bien le rendu il y a deux applicateurs on éponge un bout et puis petit pinceau sur l'autre bout donc ça c'est très très bien ils sont pas mal du tout voilà si on a avec soi on n'a pas tous les pinceaux ben c'est pas si grave que ça après j'ai pris j'arrive à l'ouvrir un liner noir voilà avec le voilà un petit pinceau comme ça et moi franchement je suis nul je suis nul j'en ai mis partout c'est très liquide mais c'est super joli noir c'est très très foncé mais j'ai mis sous les cils en bas et vu que j'ai les cils très long ça a pris sur les cils et puis ça l'a mis partout sur mon visage et ça c'est pas très très joli mais c'est pas grave après ça c'est quoi ah oui ça c'est le rouge à lèvres la lèvres juste comme ça très très tout est très très simple du noir très sobre écrit en c'est un peu argenté voilà donc ça c'est le rouge à lèvres voilà voilà une jolie couleur aussi je me suis maquillé avec et j'ai pris une photo que j'ai mis sur mon compte instagram donc si vous avez vu la photo de moi ben c'est ce maquillage là que je portais après j'ai eu un concealer qui est identique au packaging du rouge à lèvres aussi voilà comme ça donc ça aussi c'est voilà c'est très bien c'est crémeux c'est ça fait son travail je suis bien contente de tout ce que j'ai eu de cette marque parce que je trouve très très bien après il ya un blush hop là voilà comme ceci je vais avoir l'habitude après je vais prendre l'habitude de filmer comme ça encore une fois un petit miroir et puis le blush est là et voilà c'est assez pêche je veux dire c'est très très joli très bien et en dessous encore une fois avec un petit applicateur mais bon petit pinceau comme ça mais je le trouve un peu dur après le pinceau et le pinceau n'est pas super mais le blush ouais donc avec ça j'ai pris en dehors de l'eau c'est un vernis à ongles en noir parce que je n'ai pas de noir du tout et je voulais vraiment avoir un noir donc voilà en plus pour il faut dépenser un certain montant pour avoir des trucs gratis donc j'avais acheté ceci le lauréa c'est Liss Unlimited j'ai l'utilisé deux fois déjà je trouve pas que ça marche et deuxièmement j'ai regardé les ingrédients et il y a un très méchant silicone dedans donc voilà je ne vais pas l'utiliser non plus c'est un sérum avec un double truc il y a deux parties voilà je vais pas l'utiliser je vais le jeter parce que je veux pas de ça sur mes cheveux pas que sur les cheveux non plus c'est très mauvais pour la santé apparemment ça peut provoquer des tumeurs de l'utérus donc voilà j'en peux pas et dernièrement pour avoir assez pour avoir la livraison gratuit j'ai pris une crème pour les pieds de couvrant des minimes voilà donc je sais pas si j'ai ici encore si si je l'avais ici un peu ça sent bon c'est oui c'est très bien j'utilisais un tout petit peu donc voilà je peux pas vraiment donner de retour pour l'instant donc voilà tout ce que j'ai acheté là après j'ai fait un autre petit truc j'ai acheté chez kiko encore parce que j'avais bien aimé le 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 rouge à lèvres merci les rouges à lèvres métalliques donc je voulais acheter d'autres mais j'ai acheté d'autres choses aussi je voulais essayer le soin donc j'ai pris ceci en fait c'est pour le c'est une crème pour le cou parce que voilà à mon âge il faut prendre soin de partout hein donc voilà sublime youth neck restructuring neck donc crème cou restructurante et franchement j'ai utilisé que 2-3 fois mais je vois une différence je sens une différence la peau c'est une meilleure texture parce que quand on prend l'âge ça commence à être un peu crêpé quoi c'est pas tout 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 joli donc voilà j'aime bien j'aime bien l'odeur aussi ça sent beau donc c'est nickel je sais plus les prix hein je sais plus les prix mais ça c'était des soldés et on est presque à la fin des soldes toute façon donc voilà après j'ai pris c'est chez kiko aussi hein le c'est un fond de temps de la collection gold waves et c'est ce que je porte aujourd'hui et franchement c'est sublime je l'adore donc kirstie if you're looking if you're watching this is a really really good foundation on it this is really good one c'est le numéro 2 voilà et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça c'est bon couvrance sans alors dire la peau et le visage j'aime beaucoup après j'ai pris juste pour les tester c'est des lingettes des maquillants donc il y en a 10 dedans c'est pour le maquillage waterproof aussi donc très bien après j'ai pris des des rouges à lèvres métalliques donc j'ai fait une erreur parce que sur le site on aurait dit que c'était rose mais ça c'est exactement le même que j'ai acheté la dernière fois donc je n'ai pas ouvert je donnerais je mettrais dans un concours je sais pas mais vraiment sur le site on aurait dit rose et là c'est un autre qui est très 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 foncé c'est une bleu bleu vert super joli voilà voilà je vais le swatch un petit peu sur ma main quand même voilà vous voyez les reflets verts dedans c'est très très joli c'est hyper foncé mais c'est super joli j'aime beaucoup après c'est la même collection encore les trois là c'est la même collection voilà c'est une rouge bordeaux je les swatch aussi voilà et ça c'est franchement ils sont super super joli j'aime beaucoup beaucoup j'essaye de faire vite parce que moi que les vidéos commencent à être un peu long après de ces collections là donc c'est des métalliques aussi voilà c'est graphite donc c'est gris j'aime beaucoup j'adore le packaging ça je trouve ça super super joli voilà c'est comme ça je vais se montrer là voilà c'est ici bon c'est encore mouillé en plus donc mais c'est un très joli rendu quand c'est sec aussi c'est très bien bon après j'ai eu je sais je l'adore j'adore cette couleur magnifique magnifique donc le même packaging que j'aime beaucoup aussi voilà c'est une sorte de du violet mauve hop 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 ça si si ça franchement c'est magnifique c'est très 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 joli je dis très joli encore mais voilà c'est très joli voilà et puis en cadeau ils m'ont donné un mascara malheureusement pour moi voilà exactement le couleur que j'avais acheté la dernière fois donc ça aussi je le donnerai ou je le mettrai dans un futur concours voilà donc bah c'est tout j'espère que j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'ai pas regardé trop de travers parce que voilà comme j'ai dit j'ai pas l'habitude de filmer avec mon téléphone j'avais acheté un un caméscope mais franchement c'était nul mais nul de chez nul donc je me suis dit bah je vais essayer avec le téléphone et je trouvais que ça c'était plus joli et bah en plus voilà je l'avais déjà et donc j'ai juste acheté un trépied à 15 euros de chez amazon et voilà donc ma vidéo est maintenant terminée je vous souhaite une très bonne journée une très belle soirée et je vous dis à très bientôt très très bientôt bye bye